Il est grand temps de se ressaisir, parce que je ne suis pas sûr que Macron termine son mandat. D'un point de vue social, on met les hôpitaux, on met l'école, on met les quartiers. Pour faire le buzz sur leurs médias, il faut parler de choses exceptionnelles. Et malheureusement, les choses exceptionnelles positives, alors là on n'en parle pas, on fait le buzz sur des malheurs, des assassinats et autres. Mais ça c'est le problème, alors là sur le fond du pognon, comment se faire du pognon ? Avec du buzz négatif, donc c'est ça aussi qu'il faut en mettre en compte. D'où la justice sociale, d'où regarder les actionnaires, ils se portent comme jamais avec Macron. Donc il faut enrichir le pays, mais collectivement. Bon, Macron en ce moment il a besoin de quoi ? Il a besoin d'essayer de faire retourner sa machine qui est en panne, parce qu'il agit de façon non démocratique, contre tout le monde en fait, contre les trois quarts de la population française. Il le sait. Donc il a besoin d'essayer de faire semblant qu'il y a encore des choses. Le problème c'est que quand on voit le gouvernement qu'il a nommé, quand on voit les décisions qu'on prend, qui sont prises au niveau de l'Europe, etc. Il est manifeste que ce n'est pas ça qu'il va faire. Et que ses intentions c'est de continuer à donner un pouvoir sans limite et sans contrôle à la finance, à faire fonctionner des entreprises là aussi sans contrepartie. Il y a énormément de désinformation autour de nous, notamment par exemple sur les dettes qui sont apportées aux immigrés, et c'est stupide de pouvoir tout supprimer. En fait c'est vraiment du racisme, mais derrière il n'y a aucune recherche, il n'y a aucun fond politique, argumentatif, il n'y a rien. Et c'est juste comme tu l'as vu, c'est une question d'humanité, mais aussi une question d'information. Moi je ne prends pas en compte l'avis d'une majorité ou quoi que ce soit. On a beau aller dans la rue, le président il est toujours fier de ses projets, au final il ne changera pas d'avis sur quoi que ce soit. Maintenant on est là, on fait partie du décor, et on fait plus que partie du décor d'ailleurs. On maintient le pays, on participe au pays, on participe à l'économie, à tout. Enfin voilà, on est français comme tout le monde, donc voilà, si on n'est plus là, je ne vois pas comment la France tient debout en fait. Donc cette loi, elle vous choque ? Le fait que le président l'assume, il a encore insisté là-dessus lors de la conférence de presse en disant « j'assume ce projet de loi ». C'est dramatique, en 2024 on en est encore à se poser six heures de questions. C'est, voilà, moi quand on parle de droit du sol, je me dis « mais on est où ? » ça veut dire que moi et mon fils, on aurait pu clairement ne pas pouvoir vivre ici. Tout ça nous conduit au mécontentement de plein de gens qui trouvent dans l'EFN un possible dérivatif, enfin dans l'ERN maintenant, ce qui est très grave. La dernière fois que les choses se sont passées un peu comme ça, ça a quand même conduit à une catastrophe quasiment planétaire. Donc bon, il y a encore des choses à faire, mais c'est difficile. Je pense que surtout ce qu'il faut faire, c'est faire parler justement les personnes qui sont issues de l'immigration, parce que justement dans les médias, on ne leur donne pas beaucoup la parole, on donne la parole à des éditorialistes qui ont tous des idées bien marquées, surtout à droite, et on laisse peu parler au final des gens dont l'avenir est menacé par cette loi. Et d'ailleurs, je pense que ce qui est important dans ce genre de manifestation et de marche, c'est laisser la parole aux personnes concernées, montrer que la plupart, elles ne connaissaient pas l'AME, elles ne connaissaient pas les APL, elles ne connaissaient pas toutes ces aides qui sont en France et qu'elles n'ont pas traversé la Méditerranée sur un petit bateau pour avoir accès à l'AME. Je pense qu'il faut au bout d'un moment être un peu pragmatique. Ce que je veux dire, c'est que dans son attitude générale, alors là je parle de Macron, mais bon, il a une partie du gouvernement avec lui, il y avait la possibilité d'être au fond un homme d'État qui voit loin, qui désigne un projet qui puisse porter l'ensemble des citoyens français, tous les citoyens français, y compris les immigrés. Et lui, il choisit en fait des politiques tout partout, des petites mesures ici ou là, qui fait une politique à quoi... À 5 ans, 6 ans, il ne vise pas très loin, quoi. Il n'y a pas d'envergure, c'est ça le problème. Là, de la 5ème République, sans esprit partisan, je pense qu'il faut passer à une 6ème République. Et ça, après les Européennes, ce serait peut-être l'occasion d'en discuter pendant la campagne électorale, parce qu'on va au-devant de graves difficultés sociales. Bon, moi je ne suis pas sociologue, je suis simplement un militant de terrain, quoi. En retraite, mais militant quand même. Toute la série des grands médias nationaux, effectivement, puis des médias qui sont à la botte de certains patrons, c'est clair qu'eux, leur travail, c'est d'utiliser la division, le ressentiment, la haine, pour empêcher qu'il y ait une cohésion sociale autour des vraies thématiques qui préoccupent les gens, qu'on l'entend dans les sondages, qui sont effectivement, en ce moment, le pouvoir d'achat, mais plus largement les revenus, un projet de société où on pense que ses enfants iront mieux que soi-même, etc. Et ça, évidemment, pour eux, c'est dangereux. À partir du moment où l'objectif, c'est de croire que, en favorisant les grandes entreprises et la finance qui est derrière, on va améliorer le monde, bien entendu que ça crée des mécontentements. Et après, c'est une bonne vieille technique, diviser les gens pour ne pas qu'ils aient de coalition, pour ne pas qu'ils aient... C'est sûr que ce qu'ils redoublent le plus, je pense, que ce serait une coalition de gauche qui conduise véritablement à réclamer des choses au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des droits, au niveau de la justice, etc. Les problèmes qu'il y a avec la police... Contrairement à ce qu'on peut nous faire croire sur les médias, l'angoisse des Français, ce n'est pas le grand remplacement ou l'immigration. Il y a des choses qui sont plus importantes pour les Français et que les Français ne veulent pas de cette loi raciste qui discrimine les immigrés, qui les déshumanise. Les Français, ils sont pour la fraternité, ils sont pour l'acceptation, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire certaines CNPV qui passent leur journée à nous faire un ramassis de racisme et d'anti-immigration. Malheureusement, la France est mal en point et que la colère qui monte, j'espère qu'elle sera victorieuse au sens des droits de l'homme, quoi. Parce que, de fait, le RN est bien présent, mais pourquoi ? Parce qu'y compris une partie de la gauche a délaissé les questions sociales et même migration. Quand on remonte à quelques années, je me souviens de l'attitude de certains, et pour ne pas le nommer le PC. Les médias dont vous parliez tout à l'heure, le Diamant Stream, ont un travail depuis longtemps pour mettre en avant l'impression que les immigrés ont des choses que les autres n'auraient pas, alors que c'est l'inverse, en plus. On sait que les immigrés payent plus d'impôts qu'ils ne touchent de prestations, des choses comme ça. Bon, mais c'est ancien, ça a été commencé par Pasqua il y a déjà fort longtemps, ça a été pris par Sarkozy. La droite, dans son ensemble, fait un travail de sape depuis longtemps qui est très bien relayé par un certain nombre de médias, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada